La gorge nouée, Elric et Shaharila continuèrent à avancer dans le monstrueux marécage de la brume, à l'affût du moindre signe de danger. Longtemps après, le soleil n'était déjà plus à son zénith. Le coursier de Shaharila haignit en se dressant sur ses jambes de derrière, essayant de percer la brume, ses traits exquis, déformés par la peur. Elle cria le nom d'Elric, qui épeuronna sa monture rétive pour la rejoindre. Une forme menaçante se mouvait lentement dans l'épaisseur cotonneuse du brouillard. Elric porta sa main droite à son côté gauche et empoigna Stormbringer. La lame se dégaina avec un hurlement aigu, parcouru d'un feu noir et communiqua une force inhumaine au bras et à tout le corps d'Elric. Une lumière impie naquit dans ses yeux cramoisi et la bouche tordue en un sourire hideux. Il força son cheval à avancer plus avant dans la lourde brume. En apercevant la forme mouvante peu devant lui, il hurla, « Arioche, seigneur des sept ténèbres, sois avec moi ». La chose était blanche comme le brouillard, tout en paraissant plus sombre. Elle dominait Elric de ses trois mètres de haut et était presque aussi large. Mais il n'en voyait guère qu'un contour dénué de visages et de membres. Rien qu'un mouvement rapide, vicieux, maléfique. Elric sentit le grand cœur de son cheval battre contre ses jambes. Mais il tenait les reines d'une main de fer et le força à s'élancer en avant. Il entendit Shaharira lui crier quelque chose. Mais il n'en put comprendre le sens. Il frappa des stocks et de tailles. Mais la lame ne rencontra que de la brume et il rugit de colère. Fou de peur, son cheval refusa obstinément d'avancer et Elric dut mettre pied à terre. « Occupe-toi du cheval ! » cria-t-il à Shaharira en avançant d'un pas léger vers la forme imprécise qui barrait le sentier de sa masse énorme. Il commença à distinguer quelques-unes de ses caractéristiques. Deux yeux couleur de vin jaune situés en haut du corps de la chose. Bien qu'elle n'eut pas de tête à proprement parler, juste au-dessous de ses yeux, une fente obscène emplie de crocs. Pas de nez ni d'oreille visible. Quatre longs appendices servaient de membres supérieurs. Tandis que le bas du corps rampait à même la terre, Elric dut forcer ses yeux à demeurer ouvert. C'était un spectacle incroyablement nauséeux et la matière amorphe du corps dégageait une odeur de mort et de pourriture. Luttant contre la peur et le dégoût, Elric avança prudemment, l'épée levée afin de se protéger. Puis Elric reconnut la chose. Il en avait lu une description dans un grimoire. C'était un géant des brumes, peut-être même le seul géant des brumes, nommé Belban. Même les plus savants sorciers ignoraient s'il en existait un ou plusieurs. C'était une sorte de vampire des marées, se nourrissant du sang des âmes de tout ce qui vivait. Pourtant, le marécage de la brume était situé bien à l'est des lieux habituellement hantés par Belban. Elric ne s'étonna plus qu'il n'ait pas rencontré un seul animal. Au-dessus de lui, le ciel commença de s'obscurcir. Stormbringer vibra dans sa main lorsqu'il invoqua les anciens et maléfiques dieux démons de son peuple. L'immonde vampire dut reconnaître les noms. Car il recula. Elric força ses jambes à approcher de la chose et put voir qu'elle n'était en fait pas blanche, mais d'une couleur qu'il ne parvint pas à reconnaître. Une sorte d'orange peut-être, avec des touches d'un afro jaune verdâtre. Mais il ne voyait pas cette teinte. Il les percevait autrement qu'avec ses yeux. Puis Elric se précipita sur la chose en criant des noms qui ne signifiaient rien pour la partie consciente de son esprit. Son esprit était déchiré. Une partie de lui-même voulait fuir et se cacher. Mais il était impuissant contre les forces qui le poussaient en avant vers l'horrifiante chose que son épée frappait et pourfendait. Il avait l'impression de couper de l'eau. Une eau animée et consciente. Stormbringer était efficace pourtant. La masse entière du vampire tressaillait, comme sous l'effet d'une intolérable souffrance. Puis Elric se sentit soulevé du sol et ses yeux ne virent plus rien. Mais il continua à piquer, à tailler et à trancher dans la chose innommable qui le tenait. Aveuglé et couvert de sueur, il continuait pourtant à se battre. Une douleur atroce qui n'était même plus physique envahit son être et il gémit en continuant à frapper la molle masse qui l'étreignait et l'attirait lentement vers sa gueule béante. Il se tordait et se débattait furieusement contre l'étreinte obscène du géant des brumes, qui le serrait de façon presque lascive, de plus en plus près, comme un amant brutal le ferait avec une fille. Même l'immense force magique de l'épéronique paraissait insuffisante à tuer le monstre dont les efforts semblaient faiblir, mais qui continuait à attirer Elric vers la fente buccale grinçante et baveuse. Elric appela de nouveau ses dieux, tandis que dans sa main, Stormbringer dansait et hurlait un chant maléfique. Il se tordait de douleur, priait, promettait, suppliait, mais rien n'y faisait. Implacablement, l'être l'attirait vers la gueule souriante et obscène. Il lutta avec le courage du désespoir et, tout au fond de sa gorge, un nom horrifique se forma, s'imposa à ses cordes vocales réticentes et sortit de sa bouche contractée. C'était le nom ultime, le mal absolu, ébranlant l'âme jusqu'à ses fondements. Le géant des brumes faiblit imperceptiblement. Sentant qu'il avait enfin ébranlé le terrifiant dynamisme du géant, Elric profita de son avantage, le fait de savoir que le vampire faiblissait lui redonnait des forces. Aveuglément, de tout son corps torturé, il frappa, frappa. Soudain, il se sentit tombé. Il lui sembla qu'il tombait pendant des heures, lentement, comme s'il n'avait pas de poids. Il atterrit sur une surface qui céda sous lui et, lentement, commença à s'enfoncer. Très loin, plus loin que l'espace et le temps, il entendit une voix l'appeler. Il ne voulait pas l'entendre. Il était satisfait de sa situation, satisfait d'être peu à peu englouti par cette masse froide et visqueuse. Puis, quelque sixième sens, lui dit que c'était Shaharila qui l'appelait. Et il s'efforça de comprendre ce qu'elle disait. Elric, le marécage, tu es dans le marécage, ne bouge pas. Il se surprit à sourire. Pourquoi bougerait-il ? Il s'enfonçait doucement, calmement, dans le marécage, accueillant. Brutalement, il prit conscience de la situation et ouvrit les yeux. Au-dessus de lui, rien que de la brume. D'un côté, une mare nauséabonde, d'une couleur innommable, s'évaporait lentement. De l'autre côté, une forme humaine, à peine invisible, gesticulait frénétiquement. Derrière elle, il devinait les silhouettes de deux chevaux. Shaharila était là, et en dessous de lui. En dessous de lui, c'était le marécage, la boue épaisse et gluante sur laquelle il était étendu, bras et jambes écartés. L'engloutissait lentement, et il était déjà à moitié recouvert. Sa main droite tenait toujours Starbringer. Il pouvait tout juste la voir en tournant la tête. Brudemment, il essaya de soulever le haut de son corps. Il y réussit, mais ses jambes s'enfoncèrent davantage dans le marais puant. Shaharila, cria-t-il, vite une corde. Je n'en ai pas, Elric. Avec des gestes rapides, elle ôta sa robe qu'elle déchira frénétiquement en lambeau. Elric continuait de s'enfoncer, ses pieds ne rencontraient aucune résistance. Hâtivement, Shaharila noua les bandes de tissu, puis jeta la corde improvisée à l'albinos. Elle tomba trop loin. Elle la jeta de nouveau, et cette fois, il parvint de jusqu'est à la saisir. La jeune femme commença à tirer, et Elric se sentit lentement soulevé, puis le mouvement cessa. Je ne peux pas, Elric. Je ne suis pas assez forte. La maudissant intérieurement, Elric cria le cheval. Attache l'extrémité de la corde au cheval. Elle courut vers l'une des bêtes et fixa la corde improvisée à la selle, puis, saisissant l'animal par les reines, le fit avancer au pas. Elric fut rapidement tiré de la boue gluante et, tenant toujours Stormbringer à la main, se retrouva sur l'étroite bande d'herbe. Haletant, il tenta de se lever, mais ses jambes étaient comme du coton et ne puissent le soutenir. Charilla s'agenouilla à côté de lui. « Tu es blessé ? » « Surmentant sa faiblesse, Elric parvint à sourire. » « Non, je ne crois pas. C'était horrible. Je n'ai pas bien vu ce qui se passait, mais tout à coup, tu as disparu. Et puis, tu as crié ce mot. Son visage n'était pas à l'étirer, et elle tremblait de tout son corps. » Elric était sincèrement stupéfait. Quel mot ? Quel mot ai-je crié ? Elle secouva la tête. « Peu importe. Cela t'a sauvé. C'est le principal. Je t'ai vu réapparaître, et puis tomber dans le marais. » Le pouvoir de Stormbringer continuait à se répandre dans l'albinos, qui sentait déjà ses forces revenir. Il se leva et se dirigea d'un pas incertain vers son cheval. « Je suis certain que le géant des brumes ne fréquente pas habituellement ces marécages, et qu'il a été envoyé ici. Par qui ou par quoi ? Je l'ignore, mais nous devons nous hâter de gagner la terre ferme avant qu'il ne soit trop tard. En revenant sur nos pas, ou en allant de l'avant ? » demanda Charila. « Pourquoi cette question ? » demanda Éric en se renfroignant. « Elle avala sa salive. Dépêchons-nous alors. » Ils se mirent en selle et chevauchèrent sans encombre jusqu'à ce que le marécage et son manteau de brume fussent derrière eux. Maintenant qu'Éric était certain qu'une force inconnue tentait de mettre des obstacles sur leur chemin, il hâta le mouvement. Ne se reposant que rarement ils menèrent leur puissante monture jusqu'aux limites de l'épuisement. Le cinquième jour, ils traversèrent une contrée aride et rocheuse. Une pluie fine s'était mise à tomber. Les pierres étaient glissantes, et ils avançaient prudemment, penchés sur l'encolure de leurs chevaux. Leurs capes ne les protégeaient que partiellement contre la pluie persistante. Ils chevauchaient silencieusement depuis un certain temps lorsqu'ils entendirent trop loin, des aboiements sinistres et aigus, et un bruit de sabots. Éric désigna un haut rocher qui s'élevait sur leur droite. « Cachons-nous là. Ils viennent vers nous. Ce sont peut-être des ennemis. Avec un peu de chance, ils passeront sans nous voir. » Chaharila lui obéit sans dire mot. Ils attendirent côte à côte, tandis que les hideux aboiements approchaient. « Un seul cavalier, plusieurs autres animaux. » dit Éric. « Ces derniers accompagnent ou bien poursuivent le cavalier. Puis ils apparurent à travers la pluie. L'homme éprônait désespérément un cheval visiblement apeuré. À peu de distance, le suivait une meute d'animaux qu'ils prirent d'abord pour des chiens. En fait, ils étaient mi-chiens, mi-oiseaux. Ils avaient de longs corps efflanqués de chiens. Mais des cerfs d'oiseaux, de proies en guise de pattes, et des becs courbes et acérés en place des museaux. « Les chiens de chasse des Darzi ! » s'exclama Chaharila. « Je les croyais éteins de longue date, de même que leurs maîtres. » « Moi aussi, » dit Éric. « Mais que vont-ils ici ? Les Darzi et les habitants de ce pays n'entretiennent pas de relation. « Eux aussi ont été amenés ici, » murmura Chaharila. « Ces chiens diaboliques ne manqueront pas de nous sentir. » Éric empoigna son épire unique. « Nous n'avons donc rien à perdre en aidant celui qu'ils poursuivent, » dit-il en éprenant sa menture. « Attends-moi ici, Chaharila. » « L'homme, toujours poursuivi par la meute hurlante, avait dépassé le grand roc et s'était engagé dans un étroit défilé. Éric les rattrapa au grand galop. « Hola ! » créa-t-il le cavalier. « Arrêtez-vous et faites face, l'ami. Je suis là pour vous aider. » Levant haut son épée gémissante, Éric se précipita au sein des démons glabissants. Les sabots de son cheval brisèrent net la colonne vertébrale d'un des monstres, après le premier passage d'Éric, il ne resta plus que cinq ou six de ses chiens de cauchemar. Le cavalier inconnu fit faire volte-face à son cheval et tira de son fourreau un long sabre. C'était un petit homme. Sa grande et laide bouche se releva en un sourire de soulagement. « Cette rencontre est pour moi une chance inespérée, mon bon maître. » Il ne put en dire davantage car deux chiens s'étaient précipités sur lui et il dut consacrer toute son attention à se défendre contre leur serre et leur bec acéré. Les trois autres chiens attaquèrent vicieusement Éric. L'un d'eux, bec grand ouvert, lui sauta à la gorge. Il sentit son haleine fétide avant que Stormbringer, décrivant un grand arc, le tranche en deux. Un liquide immonde aspergea Éric et son cheval. « L'odeur du sang sembla accroître la fureur des autres chiens et l'épée runique émit un champ plus aigu et quasi extatique. Éric l'a senti et remué dans son poing et empalé juste sous le sternum une autre de ses bêtes repoussantes. L'animal poussa un hurlement suraigu et tenta de saisir la lame avec son bec. À l'instant où le bec toucha la sombre lame, une atroce odeur de chair brûlée monta aux narines d'Élric. Le hurlement de la bête cessa instantanément. Avant de s'attaquer au dernier monstre, Élric eut le temps d'apercevoir son corps entièrement calciné. Son cheval se cabra pour échapper à l'attaque du dernier chien-oiseau. L'animal s'élança sur Élric, mais l'albinos se retourna prestement et lui fracassa le crâne, répandant sa cervelle sur le sol humide et luisant. Dans un dernier réflexe, l'animal essaya de happer Élric avec son bec, mais le melnibonéen ne prit pas garde car il se dirigeait déjà vers le petit homme qui avait éliminé un de ses adversaires, mais semblait avoir du mal avec le second qui s'était accroché à son sabre, le bec tout près de la garde. Le petit homme agitait son sabre pour lui faire lâcher prise, et l'animal essaya de lui lacérer la gorge avec ses serres. Élric chargea, et Stormbringer l'ouvrit du bas de l'abdomen à la gorge. Le chien dénaturé lâcha prise et tomba avec force contorsion sur le sol rocailleux, où le cheval d'Élric s'écrasa. L'albinos s'essuya la sueur qui couvrait son front. Rengaina l'épée et regarda avec circonspection l'homme qu'il venait de sauver. Il détestait tout contact humain superflu et par-dessus tout les effusions sentimentales. Comme il le craignait, la vilaine bouche du petit homme s'ouvrit en un large sourire, et il s'inclina en direction du Melnibonéen tout en rengainant son sabre courbe. « Merci, mon bon seigneur, dit-il. Sans votre aide, la bataille eût été plus longue. Vous m'avez privé d'un divertissement attrayant, mais j'apprécie votre intention. Je m'appelle « Triste lune ». « Elric de Melniboné » répliqua l'albinos, mais le petit homme n'y eut aucune réaction. C'était étrange, car le nom de l'albinos était tristement célèbre de par le monde. L'histoire de sa trahison et de la mort de sa cousine Simoril avait fait le tour de toutes les tavernes du monde civilisé sous des versions plus ou moins fantaisistes. Bien qu'il le détesta, il était habitué à ce qu'on le reconnaisse. Son albinisme était à lui seul suffisamment caractéristique. Intrigué par l'ignorance de Triste lune et ressentant une étrange attirance pour le courageux petit homme, Elric essayait de déterminer de quel pays il pouvait venir. Il ne portait pas d'armure et ses vêtements de tissu bleu étaient tachés et décolorés par le soleil et les voyages. Il était sain d'une large ceinture de cuir portant son sabre, un poignard et une bourse de laine. Il était chaussé de bottes fatiguées. Ne montant pas plus haut que la cheville, le harnachement de son cheval était fort usé mais visiblement de très bonne qualité. L'homme lui-même mesurait à peine plus de 1m50, avec des jambes proportionnellement trop longues. Son nez était court et retroussé, et ses grands yeux gris avaient un regard innocent. Ses cheveux d'un roux éclatant retombaient en désordre sur son front et sa nuque. Bien à l'aise sur sa selle, il souriait toujours. Mais regardez maintenant Shaharila qui arrivait lentement vers eux. Triste lune la salua avec une politesse exagérée. « Dame Shaharila » dit brièvement Elric. « Maître Tristelune de Delveïr » compléta le petit homme. « La capitale marchande de l'Est est la plus belle ville des jeunes royaumes. Vous êtes donc Delveïr, maître Tristelune. J'en ai oui parlé, la ville n'a guère que quelques siècles, n'est-ce pas ? Vous êtes venu de loin. » « De très loin, certes. Le voyage eût été plus dur sans une connaissance de la langue de ses régions, mais par bonheur, l'esclave qui me compta les récits de sa patrie m'a pris également son langage. « Mais pourquoi êtes-vous venu dans ces régions ? Ne connaissiez-vous pas les légendes ? » demanda Shaharila avec incrédulité. « Ce sont précisément ces légendes qui m'ont attiré. Et je les croyais déjà erronés lorsque ces mignons petits chiots se mirent à mes trousses. J'ignore d'ailleurs pour quelle raison, car je n'avais en rien excité leur déplaisir. C'est vraiment un pays bien barbare. » Héléric se sentait mal à l'aise. La légèreté du ton de Tristelune était contraire à sa nature morose. Mais en dépit de cela, il le trouvait de plus en plus sympathique. Ce fut Tristelune qui suggéra qu'il voyage de compagnie pour un temps. Shaharila essaya d'en dissuader Héléric par un regard, mais il l'ignora. « Soit, ami Tristelune, puisque trois sont plus forts que deux, nous apprécierons votre compagnie. Nous allons vers les montagnes. » Héléric se sentait d'humeur plus gaie que de coutume. « Et qui cherchez-vous, sans qui Tristelune ? » « Un secret, » répondit Héléric. Et leurs nouveaux compagnons eut la discrétion de ne pas insister. Ils chevauchèrent sous une pluie battante qui chantait sur les rochers, accompagnés par les hurlements funèbres du vent. Sous un ciel couleur de plomb, leurs trois petites silhouettes avancèrent rapidement vers la ligne noire des montagnes qui surplombaient le monde comme un dieu ténébreux. Peut-être était-ce vraiment un dieu qui riait alors qu'ils approchaient des premières collines, avant que ce fût le vent s'engouffrant dans le mystérieux inconnu des canyons et des précipices, où caressant le basalte et le granit des pics solitaires. Des nuages d'orage se formaient autour de ces derniers et le doigt gigantesque des éclairs, allait d'un geste saccadé fouiller la terre. Lorsqu'ils virent apparaître les premiers sommets, Shaharila fit partager à Héléric les pensées qui la tourmentaient. « Hélric, retournons, je t'en supplie, oublie le livre, trop de forces sont à l'œuvre contre nous. Tiens compte des signes, Hélric, ou nous courons à notre perte. » Mais Hélric garda un silence obstiné. Il s'était depuis longtemps rendu compte qu'elle avait perdu son enthousiasme pour la quête dont elle avait eu l'initiative. « Hélric, je t'en supplie, nous n'arriverons jamais jusqu'au livre. Hélric, revenons sur nos pas. » Elle chevauchait à ses côtés maintenant et le tirait impatiemment par ses vêtements. Agacé, il se dégagea et la regarda en face. « Trop tard, Shaharila. Je suis trop intrigué pour m'arrêter maintenant. » « Ou bien continue à me guider, ou bien dis-moi ce que tu sais et retourne. » « Tu désirais connaître la sagesse du livre. » « Et il a suffi de quelques petits obstacles pour te faire peur. » « Que désires-tu apprendre là-bas, Shaharila ? » Au lieu de lui répondre, elle dit « Et toi, Hélric, que désires-tu ? La paix ? » « M'avais-tu dit. Eh bien, je te préviens que tu ne trouveras pas la paix dans ces sinistres montagnes, si nous ne parvenons jamais jusqu'à elles. » « Tu n'as pas été franche avec moi, » dit Hélric en tournant son regard vers les noirs sommets. « Tu sais quelque chose sur les forces qui tentent de nous arrêter. » « Ce que je sais est si peu. » « Mon père m'a donné quelques vagues avertissements avant de mourir. Voilà tout. » « Qu'a-t-il dit exactement ? » « Que celui qui garde le livre userait de tous ses pouvoirs pour empêcher les hommes d'accéder à sa sagesse. » « Et encore, c'est tout, Hélric, mais cela suffit. » « Maintenant que les fées vérifient ses paroles, c'était ce gardien qui l'a tué, Hélric, ou un de ses sbires. » « Je ne désire pas partager son sort, malgré tout ce que le livre pourrait faire pour moi. » « Je te croyais assez puissant pour m'aider, mais maintenant j'en doute. » « Je t'ai pourtant protégé jusqu'à présent, » dit Hélric. » « Simplement. » « Et maintenant, dis-moi ce que tu cherches dans le livre. » « J'ai trop honte. » Hélric n'insista pas, mais elle finit par lui dire, sans oser élever la voix, « Je cherche mes ailes. » « Tu espères trouver dans le livre une formule magique qui fera pousser tes ailes. » Hélric eut un sourire ironique. « Et c'est pour cela que tu cherches ce livre qui recèle la plus haute sagesse du monde. » « Si tu étais un monstre dans ton propre pays, tu trouverais cela suffisamment important. » « Lui dit-elle d'un air de défi. » Hélric la regarda, et ses iris cramoisies brûlèrent d'une étrange émotion. Il posa un doigt sur sa peau d'une pâleur mortelle, et un sourire amer tordit ses lèvres. » « Je sais, moi aussi, j'ai ressenti cela. » Il n'en dit pas davantage, et Shaharila, se sentant malheureuse et quelque peu honteuse, regagna l'arrière de la petite colonne. Ils continuèrent en silence jusqu'à ce que Tristelune, qui chevauchait discrètement à l'avant, inclina son large crâne sur le côté, et soudain tira sur les rênes. Hélric le rejoignit. « Que se passe-t-il ? J'entends des chevaux venir vers nous, et aussi des aboiements tristement familiers. Cette fois, ces chiens du diable sont accompagnés par des cavaliers. » Hélric les entendait aussi maintenant, et il cria à Shaharila. « Tu avais sans doute raison. Nous allons avoir des ennuis. » « Que faisons-nous ? » demanda Tristelune en se renfrognant. « Essayons de gagner les montagnes. Nous parviendrons peut-être à les distancer. » Cet espoir s'avéra vint malgré le rythme accéléré de leur galop. Une meute noire apparut bientôt derrière eux, et le vent leur apporta les aboiements aigus des chiens-oiseaux. Dans la nuit qui tombait rapidement, Hélric parvint encore à apercevoir ceux qui les poursuivaient. Les cavaliers étaient drapés dans des capes noirs et portaient de longues lances. Leur visage perdu dans l'ombre des grands capuchons dont il était coiffé était invisible. « Hélric et ses compagnons montaient une pente abrupte, en haut de laquelle se trouvaient d'importantes formations rocheuses. Nous nous arrêtons à l'abri de ces rochers, décida Hélric, et essaierons de les repousser. En terrain découvert, nous risquerions d'être cernés. » Tristelune trouva le bon sens d'Hélric à son goût. Ils arrêtèrent leur monture couverte de sueur et se préparèrent à faire face à la meute hurlante et à se mettre encapuchonné de noir. Les premiers chiens du diable se précipitaient déjà à l'assaut de la pente, leurs becs dégoulinant de salive et leurs cerfs grattant la pierraille. Debout entre deux rochers et ébarrant le passage, Hélric et Tristelune firent front. Ils massacrèrent rapidement trois des animaux, mais plusieurs autres vinrent prendre leur place. Et dans la nuit presque totale, les premiers cavaliers apparurent derrière eux. « Xigros » jura Hélric en les reconnaissant soudain. « Ce sont les seigneurs de Darzy, morts depuis dix siècles. C'est contre des morts que nous nous battons, Tristelune, et contre les fantômes hélas trop tangibles de leurs chiens. Si la sorcellerie ne vient pas à notre secours, nous sommes perdus. » Les revenants ne manifestaient aucune intention de prendre barre à l'attaque. Ils attendaient et regardaient de leurs yeux morts et étrangement lumineux les chiens diaboliques qui tentaient de percer le barrage d'acier en mordant avec le barrage d'acier, mordant avec lequel Hélric et son compagnon se défendaient. « Hélric mit son cerveau à la torture pour se souvenir d'une incantation susceptible de repousser ses morts vivants. Il la trouva et, espérant que les forces qu'il invoquait dégneraient l'aider, l'entona. Que les lois qui gouvernent l'univers ne soient pas si aisément défiées et que ceux qui défient les rois de la terre connaissent le baiser d'une nouvelle mort. » « Rien ne se passe à, j'ai échoué. » murmura Hélric avec désespoir en empalant sur la pointe de son épée un autre de ses chers démoniaques. « Et alors la terre trembla et sembla bouillonner sous les chevaux qui portaient les noirs cavaliers. » « Au bout de quelques secondes, la secousse cessa. » « Mon incantation n'était pas assez puissante, soupira Hélric. » « Mais la terre trembla de nouveau et de petits cratères se formèrent sur le flanc de la colline où les défunts seigneurs de Darzy attendaient impassiblement. » « Des pierres dévalaient la pente et les chevaux piaffaient nerveusement. » « Puis la terre gronda. » « Reculez-vous, hurla Hélric. » « Reculez ou nous allons être engloutis avec eux. » « Ils reculèrent vers Shaharila et les chevaux tandis que la terre se dérobait sous eux. » « Les montures de Darzy piaffaient et se cabraient et les chiens survivants regardaient leur maître avec un étonnement muet. » « Elle s'était résignée au sort qui les attendait et ne suppliait plus Hélric de revenir en arrière. » « Hélric, lui, brûlait d'impatience et était obsédé par la certitude qu'il trouverait enfin la vérité ultime de l'existence dans le livre des dieux morts. » « Ils regardèrent, ne sachant pas très bien quoi faire. Il semblait presque déçu d'être si près du but, car l'entrée de la caverne n'était apparemment ni fermée ni gardée. » « C'est inconcevable, dit Hélric, avoir mis tant d'embûches sur notre route et nous permettre d'arriver jusqu'ici sans personne pour nous empêcher d'entrer, Shaharila. Es-tu certaine de l'endroit ? » « La jeune femme lui désigna de la main le roc au-dessus de l'entrée. Hélric reconnut instantanément le curieux symbole qui était gravé et s'exclama, le signe du chaos. » « J'aurais dû m'en douter. » « Que signifie ce signe ? » demanda Triste Lune. « C'est le symbole de la destruction permanente et de l'anarchie. Nous nous trouvons sur un territoire présidé par les seigneurs de l'entropie ou l'un de leurs subordonnés. » « Voilà donc qui est notre ennemi. » « Cela ne peut que confirmer l'importance extrême de ce livre pour l'ordre des choses sur cette planète, voire même dans la galaxie ou dans l'univers entier. » « Triste Lune le regarda avec stupéfaction, car ces deux derniers termes ne signifient rien pour lui. » « Expliquez-vous mieux, ami Hélric. » « De nombreux sorciers et philosophes croient que l'univers est gouverné par deux forces contradictoires en lutte perpétuelle, » répondit Hélric. « Ces deux forces sont nommées loi et chaos, et représentent, du moins on le suppose, des valeurs supérieures aux notions humaines du bien et du mal. » « Ces partisans du chaos disent que dans leur monde, tout est possible, tandis que ses adversaires affirment que sans la loi, rien de matériel ne pourrait exister. » « Comme la plupart des sorciers, je ne prends pas partie dans cette querelle et crois qu'un équilibre entre les deux forces est souhaitable. » « Je vois que nous avons été mêlés à une dispute entre ces deux forces. » « Il est évident que le livre est précieux pour les deux factions, et je suppose que le pouvoir qu'il nous permettrait de libérer inquiète les tenants de l'entropie. » « On dit qu'ils doivent obéissance à un code qui leur interdit de s'immiscer directement dans les affaires des hommes, et c'est pourquoi ils ne se sont pas manifestés à nous. » « J'espère enfin obtenir la réponse à une des questions qui me tourne lente. » « C'est-il une force ultime qui gouverne les factions opposées de la loi et du chaos ? » Elric s'avança dans l'entrée, essayant de percer les ténèbres. Les autres le suivirent en hésitant. « La caverne semble profonde. Il faut aller voir jusqu'où elle s'étend, » dit Elric. « Espérons qu'elle ne s'étend pas trop vers le bas, » dit Triste Lune avec ironie, tout en faisant signe à Elric de prendre leur tête. « Bientôt, ils n'avancèrent plus qu'à tâtons. Leur voix se répercutait avec force sur les parois, et la pente du sol s'accrut fortement. « Ce n'est pas une caverne, » murmura Elric, « mais un tunnel. » Quant à savoir où ils mènent, Plusieurs heures durant, ils descendirent dans une obscurité totale, se raccrochant les uns aux autres et prenant garde où ils posaient leurs pieds. La pente allait s'accentuant. Ils perdirent tout sens de la durée. Elric avait l'impression de vivre un rêve. Les événements étaient devenus si imprévisibles et incontrôlables que sa pensée ne pouvait plus les suivre. Le tunnel était long et sombre, froid et large. Seul le terrain sur lequel il marchait semblait avoir conservé une certaine réalité. Il en vint à se demander s'il bougeait réellement, ou si c'était le sol qui défilait sous eux. Ses compagnons se pressaient contre lui, mais il était à peine conscient de leur présence. Il était perdu, son esprit était engourdi. Parfois, un vertige le prenait et il croyait se trouver sur les bords d'un précipice. D'autres fois, il trébuchait et son corps douloureux heurtait la pierre dure, alors qu'il croyait tomber dans un gouffre sans fond. Il obligeait ses jambes à marcher, mais n'était pas du tout sûr d'avancer. Le temps était devenu un concept vide de sens. Enfin, il perçut au loin une lueur bleutée, et il sut qu'il avait en fait avancé. Il se mit à courir, mais la pente était forte et il dut ralentir. L'air froid du tunnel souterrain dégageait une odeur étrangère. La peur, telle un fluide et irrésistible, le submergea. Et les autres devaient ressentir la même chose. Elric le sentait à leur silence. Ils descendirent lentement vers la lueur pâle et bleue. Ils sortirent du tunnel et furent frappés de crainte et de respect par la vision surnaturelle qui se présenta à eux. L'air même était de cette étrange couleur bleue qui les avait attirés. Il se tenait sur un promontoire rocheux, et bien qu'il parut faire noir, l'inquiétante lumière bleue éclairait une étincelante plage argentée qui s'étendait à leurs pieds. Une mer noire y déferlait sans arrêt, pareil à un géant liquide dormant d'un sommeil agité. Des épaves diverses étaient éparpillées sur la plage d'argent, carcasses de navires aux formes curieuses, et dont aucune n'était semblable aux autres. Au loin, perdu dans l'obscurité, se profilait une falaise abrupte. La mer se perdait dans la nuit, nul horizon n'était visible. Et il faisait froid, terriblement, amèrement froid. Malgré le ressac houleux des vagues, l'air n'était pas humide, et l'on ne sentait pas le goût du sel. Ce n'était pas un spectacle sinistre et impressionnant. À part eux-mêmes, seule la mer bougeait, et encore son incessant mouvement était-il hideusement silencieux. « Que faisons-nous maintenant, Elric ? » demanda triste lune en frissonnant. Elric secoua la tête, et ils restèrent un long moment immobiles jusqu'à ce que l'albinos, dont le teint blanc paraissait fantomatique dans cette lumière, disent « Puisqu'il semble impossible de revenir sur nos pas, il faut nous risquer sur cette mer. » Sa voix était creuse, et il ne paraissait pas conscient de ses paroles. Des marches taillées dans le roc descendaient vers la plage. Elric s'y engagea, le premier, et les autres le suivirent, les yeux emplis d'une terrible fascination. Ils traversèrent la plage de pierres cristallines, profanant le silence du bruit de leurs pas. Les yeux rouges d'Elric se fixèrent sur des objets éparpillés sur la plage, et il sourit, puis secoua sauvagement la tête, comme pour s'éclaircir les idées. Il désigna d'une main tremblante un des bateaux, et ses deux compagnons virent que, contrairement aux autres, il était intact. Il semblait vulgaire dans ce cadre austère, peint en rouge et jaune criard. En s'approchant, ils virent qu'il était en bois, mais d'une essence qu'aucun d'eux ne reconnut. Triste lune passa le doigt sur son bord. « Dur comme du fer ! » murmura-t-il. « Pas étonnant qu'il n'ait pas pourri ! » Il regarda à l'intérieur et réprima un frisson, puis ajouta sur un ton lugubre. « Je pense que son propriétaire ne verra aucun inconvénient à ce que nous l'empruntions. » Elric et Echaharila comprirent ce qu'ils voulaient dire en voyant le squelette tordu dans une position grotesque qui occupait le fond. Elric allongea le bras et saisit le sinistre objet, puis le jeta sur les pierres étincelantes où il alla rouler en se désagrégeant, éparpillant les eaux de tous côtés. Le crâne s'arrêta à l'extrémité de la plage, fixant de ses orbites aveugles l'océan mouvant. Pendant qu'Elric et Triste lune s'efforçaient de mettre le bateau à flot, Echaharila s'accroupit sur les bords de l'océan et plongea ses mains dans les vagues. Elle les retira immédiatement et les secoua vivement. « Ce n'est pas de l'eau, » dit-elle. « Il l'avait entendu, mais ne dit rien. « Il nous faut une voile, » murmura Elric. « Le vent froid soufflait vers le large. Une cape fera l'affaire. » « Il ôta la sienne et la noua au mât. » « Deux d'entre nous devront en tenir les extrémités. » « Cela nous donnera un minimum de contrôle sur notre direction. » « C'est un pialé, mais nous ne pouvons faire mieux. » « Ils poussèrent le bateau en évitant d'entrer dans ce qui n'était pas de l'eau. » « Le vent gonfla la voile et le bateau fila vers le large à une vitesse qui étonna Elric. » « Il s'élança comme s'il était doué d'une volonté propre. » « Les bras douloureux d'Elric et de Triste Lune avaient du mal à ne pas laisser échapper la voile improvisée. » « La plage d'argent disparut rapidement derrière eux. » « Ils ne voyaient presque plus rien, tant la pâle lumière bleutée avait du mal à pénétrer l'obscurité. » « Ce fut alors qu'ils entendirent au-dessus d'eux de brusques battements d'ailes. » « Trois massives créatures simiesques foncées vers eux, soutenues par de grandes ailes de cuir. » « Chaharila les reconnue et s'exclama des clacards. » « Triste Lune tira son sabre en disant, ce n'est qu'un nom pour moi, que sont-ils ? » « Il ne reçut pas de réponse, car le premier animal était déjà sur eux, sa gueule ouverte, révélant des crocs redoutables couverts de bave. » « Triste Lune lâcha son coin de la voile et sabra la tête. » « Mais elle s'était mise hors d'atteinte de quelques battements de ses ailes immenses. » « Edric dégaina Stormbringer et fut stupéfait par la lame restée muette. » « Et au lieu du puissant flot vital habituel, son bras ne ressentit qu'un léger picotement. » « Sur le moment, il fut pris de panique, car sans la puissance magique de son épée, il perdrait bientôt toute vitalité. » « Luttant farouchement contre sa peur, il usa de son épée pour se défendre contre la brusque attaque d'un des singes ailés. » Le singe s'agrippa à l'épée, faisant tomber Edric sur le dos, mais il hurla de douleur lorsque la lame pénétra dans sa paume crispée, coupant plusieurs doigts qui tombèrent, sanglants et agités de mouvements réflexes sur le pont. « Edric s'agrippa au bastingage et se releva tandis que le singe ailé glapissant de douleur revenait à l'attaque. » « Rassemblement toutes ses forces, Edric empoigna la lourde épée des deux mains et l'abattit, tranchant net une des ailes de cuir de la créature qui s'affala sur le pont. Estimant au jugé l'emplacement du cœur, Edric plongea sa lame sous le sternum, le singe s'immobilisa. » Tristolune se battait férocement contre les deux autres singes ailés qui l'avaient attaqué simultanément. Un genou à terre, il frappait au hasard. Il avait profondément entaillé la tête d'une des bêtes, de l'oreille à la gueule, mais elle revenait à la charge malgré la souffrance atroce qu'elle devait ressentir. Edric lança Stambringer dans l'obscurité et elle alla se figer dans la gorge de l'animal blessé qui empoigna la lame dans un vain et fort pour tenter de l'arracher et tomba par-dessus bord. Son corps flotta d'abord sur la masse liquide puis s'enfonça lentement. Edric se précipita frénétiquement et se pencha par-dessus le bastingage pour saisir la garde de son épée qui, chose incroyable, s'enfonçait avec l'animal. Edric, qui connaissait les propriétés de Stambringer, était stupéfait. Une fois, il l'avait jetée dans la mer et elle avait refusé de couler. Et maintenant, elle s'enfonçait sous la surface comme une lame vulgaire. Il parvint à empoigner le pommeau et retira l'épée de la carcasse du singe ailé. Mais ses forces l'abandonnaient. Rapidement. C'était incroyable. Quelle loi inconcevable gouvernait ce monde souterrain. Que faire pour retrouver les forces qu'il abandonnait ? Sans le pouvoir de son épée runique, c'était impossible. De sa lame courbe, Triste Lune avait étripé la dernière bête et il s'employait à la basculer par-dessus bord. Il se tourna vers Edric avec un sourire de triomphe. Beau combat, dit-il. Edric secoua la tête. Nous devons nous hâter de traverser cette mer sans quoi nous sommes perdus. Mon pouvoir m'abandonne. Comment est-ce possible ? Je l'ignore. Peut-être les forces de l'entropie sont-elles trop puissantes, Titi ? Il faut faire vite. Le moment n'est pas aux spéculations. Le regard trouble et inquiet, Triste Lune se concentra sur sa tâche. Edric tremblait de faiblesse, tenant la voile battante avec ce qui lui restait de force. Shaharila s'approcha pour l'aider et posa ses mains près des siennes sur la voile. Son regard recelait une profonde sympathie. « Qu'étaient-ce ces choses ? » demanda Triste Lune en haletant sous l'effort. Ses dents dénudées, brillaient, blanches dans la nuit. « Des clacards, » répondit Shaharila. « Ce sont les lointains ancêtres de mon peuple, que l'on croit être le plus ancien de cette planète. » « Ceux qui essaient de nous arrêter dans notre quête feraient mieux de trouver un moyen plus original, » dit Triste Lune en souriant. Ses vieilles méthodes sont inefficaces, mais ses deux compagnons ne sourirent pas de sa boutade, car Edric était sur le point de s'évanouir, et Shaharila, trop soucieuse de son état. Triste Lune leur tourna le dos et fixa les sombres vagues. Au bout de quelques temps, il s'écria avec exaltation, « Nous approchons d'une terre ! » Il disait vrai, et ils en approchaient rapidement. Trop rapidement. Edric se redressa péniblement et parla avec effort. « Il faut amener la voile ! » Triste Lune lui obéit, le bateau ralentit à peine et frappa de plein fouet une autre plage d'argent dans laquelle il creusa un profond sillon avant de s'immobiliser si brutalement que ses trois occupants se trouvèrent précipités contre le bastingage. Shaharila et Triste Lune se relevèrent et soutinrent l'albinos. Marchant avec difficulté sur les galets cristallins, ils arrivèrent enfin sur de la mousse épaisse qui étouffaient le bruit de leurs pas. Ils y couchèrent l'albinos et le regardèrent avec inquiétude incertain de ce qu'ils devaient faire. Edric essaya de se relever, mais en fut incapable. « Il me faut du temps ! » dit-il avec difficulté. « Je ne vais pas mourir, mais déjà ma vue faiblie. Mon seul espoir est que la lame noire retrouve son pouvoir. » Dans un ultime effort, il tira Stambringer de son fourreau et eut un sourire de soulagement en entendant la noire épéronique gémir doucement. Son chant devint plus fort et des flammes noires coururent le long de la lame. Déjà, une vie nouvelle coulée dans le corps d'Ellric. Mais son regard cramoisi détonnait une infinie tristesse. « Oh, j'imite-il ! » « Comme vous le voyez, je ne suis rien sans cette lame noire. » « Que me fait-elle devenir ? Suis-je lié à elle ? » « À jamais ! » Ses compagnons ne lui répondirent pas. Ils ressentaient une émotion indéfinissable. Mélange de peur, de haine et de pitié. Et d'autres choses encore. Aleric se leva. Encore tremblant et sans un mot, les guida sur la colline moussue vers une lumière plus naturelle filtrant du haut. Ils virent qu'elle provenait d'une large cheminée communiquant avec l'extérieur et leur permit de distinguer une forme noire et irrégulière qui s'élevait dans l'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada